Le rôle des femmes dans le commerce antillais du port de Nantes, dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Dans son introduction, Marion évoque le colloque tenu à Paris en 1984, intitulé « La femme à l'époque moderne ». Et elle remarque que ce colloque ne fait pas mention du rôle économique des femmes, puisque le regard est d'abord porté sur la condition féminine, la famille et la religion. Malgré tout, la plupart des études s'accordent sur la place fondamentale des veuves, notamment dans les exploitations à contrôle. Dans les centres urbains où se concentrent artisanat et commerce, les femmes ont participé à tous les niveaux de la vie économique. Néanmoins, leur rôle dans les activités commerciales et industrielles demeure encore largement méconnu. Pourtant, de nombreuses femmes sont impliquées dans ce type d'activité, que ce soit à titre indépendant ou en collaboration, d'abord avec leur père, avec leur mari ensuite, puis seules une fois veuves. Depuis quelques années, les travaux se sont multipliés et montrent un intérêt croissant pour les femmes et la fonction qu'elles occupent dans la sphère négociante. À Saint-Malo, André l'Espagnol a relevé une quarantaine de femmes négociantes pour la période 1680-1720. À Nantes, nombre de mémoires de l'écrise et d'études prosopographiques ont été réalisées sur les plus grands négociantes mais délaissants un peu les figures féminines qui sont pourtant nombreuses. Elle évoque également les travaux que Nicole Dufourneau et moi-même avons pu publier qui ont, dit-elles, ouvert la voie pour Nantes. Dans son travail de thèse soutenu il y a quelques années à l'université de Nantes sous la direction du professeur Guy Sopin, faute de temps, Marion a dû laisser de côté le rôle des femmes dans le trafic antillais, sujet pourtant dense et passionnant dans la mesure où il s'agit là d'une étude neuve. Le port de Nantes, au XVIIe siècle, voit ses activités se tourner de plus en plus vers l'Atlantique et vers les Antilles. Les premiers armements connus en droiture vers les îles sont datés des années 1636-1638. Entre 1673 et 1697 La Rochelle et Nantes sont les deux grands ports de la façade atlantique pour le commerce antillais. Nantes arrive en deuxième position derrière La Rochelle mais concurrence de plus en plus son rival Rochelle qui a le bénéfice de la précocité dans le commerce antillais. L'essor du port de Nantes a été rendu possible par une convergence de plusieurs facteurs, nous dit Marion Tanguy. « Le premier repose sur un milieu marchand dynamique tourné vers la mer. » Quelle est la place des femmes dans ce milieu marchand ? Alors, dans une première partie, Marion Tanguy évoque la place des femmes dans ce négociant antillais à travers une présence plurielle. Tout d'abord, la place des femmes dans l'armement. L'étude des profils des marchands intéressés dans le commerce antillais est possible grâce à l'extrême richesse des archives notariales nantaises. L'implication dans le trafic avec les îles revêt une grande variété. C'est l'armement qui est sans doute pour Marion Tanguy l'élément le plus évident. L'envoi de navires aux îles constitue la clé des échanges et montre un investissement direct des marchands. Donc, pour retrouver le plus fidèlement possible les propriétaires des navires partant aux Antilles, Marion a repris l'intégralité des sources qu'elle a eu l'occasion de dépouiller. 750 actes mentionnent le nom d'au moins un propriétaire de navires ce qui a permis d'établir une liste de 246 noms. On retrouve là quelques grands acteurs du commerce antillais comme les Montédoins et la place des femmes dans ces 246 noms est relativement faible et même très faible puisque seulement 7 noms de femmes ont été retrouvés par Marion Tanguy sur les 246 noms soit 2,8% du corpus. Elles sont la plupart d'entre elles propriétaires en partie d'un seul navire. Elle prend l'exemple de la veuve de René Montaudouin Elisabeth Bureau qui possède deux navires le Josué et le Saint-Rémy à Quineuf en 1693. Seule Marie-Odé est propriétaire autour des deux navires. Elle a épousé René d'Argistade qui est un marchand originaire du Pays Basque en 1676 et à la pierre deux navires qui partiront pour les Antilles. Elle est séparée du bien de René d'Argistade dans les années 1690 et elle continue le commerce sous son propre nom. Elle est procuratrice de François Daguin faisant pour Guillaume Daguin son père habitant de l'île de la Guadeloupe en 1692. Après le décès de René d'Argistade en 1699 on ne trouve plus de place enfin on ne trouve plus de trace de donc de Marie-Odé dans les minutiers nantais. Deuxième intervention des femmes signalées par Marie-Odangui dans le secteur des raffineries. Les actes notariés nous apportent un éclairage important sur la place occupée par les veuves dans les raffineries. Elles prennent part aux affaires après le décès de leur mari et par la mort de leurs époux elles disposent désormais de leur pleine capacité juridique et s'affranchissent en quelque sorte de la tutelle. A la mort de Mathieu Desrieux propriétaire de la raffinerie du Coudray à Nantes et également partie prenante dans celle de Saumur sa veuve continue les affaires de son époux je cite laquelle société continua entre les dix associés après le décès de Desrieux par la dite gravier sa veuve jusqu'au sixième jour de septembre 1683 que la société fut dissolue volontairement par les dix qui se séparèrent et fit réinventaire simplement Marion Tandy a remarqué que malgré cette séparation la veuve des Rigueux continue son activité jusqu'aux années 1685 1686 comme l'a indiqué Scarlett Beauvalet je cite « Le rôle de la veuve ne se borne pas à un simple rôle de substitution pendant une période transitoire en attendant que le ou les fils reprennent les affaires en main beaucoup exercent au contraire une réelle fonction d'entrepreneur certaines d'entre elles continuent à investir dans le commerce et deviennent de véritables femmes d'affaires à part entière la femme des Rigueux participe à l'approvisionnement des raffineries ligériennes le procès qu'elle intente souligne sa forte personnalité on le retrouve dans un procès intenté à la cour des aides de Paris et son implication dans le monde du négoce sucrier le premier rôle des veuves est de faire perdurer le capital financier de la famille la mort de l'époux entraîne également des difficultés auxquelles la veuve doit faire face à la mort de Pierre Grigiot les dettes sont très importantes ce qui oblige sa veuve à vendre la maison familiale située à Cuéron pour rembourser les dettes contractées ce qui est intéressant c'est de remarquer qu'elle négocie donc les dettes que son défunt mari avait contracté auprès d'un autre négociant mentais René Montaudoin mais lui-même est décédé donc ce sont les deux veuves qui doivent je dirais s'accorder sur cette sur cette dette et finalement la veuve Grigiot est contrainte de vendre une raffinerie la raffinerie de Chaisine à laquelle son mari était intéressé deuxième grande partie les femmes et les techniques commerciales alors trois techniques commerciales sont évoquées par Marion Tanguy dans sa communication d'abord l'assurance maritime et les actes de protet qui impliquent des lettres de change et enfin les prêts à la grosse aventure du côté de l'assurance maritime ce qu'a pu remarquer Marion Tanguy c'est qu'il s'agissait là d'un monde masculin elle a relevé 28 assureurs nantais dont 26 sont directement issus du milieu de la marchandise ils font généralement partie des plus grands marchands de la place tout simplement parce que ce sont eux qui ont l'assise financière la surface financière la plus solide et qui leur permet également de s'assurer ce qu'a remarqué également Marion c'est que ces assureurs ont une tendance évidemment à se traiter entre eux les capitaux sont généralement des capitaux locaux il s'agit là d'un monde pour reprendre les mots de Marion Tanguy relativement clos sur ces 26 assureurs 26 marchands 19 prennent part au commerce avec les Antilles ce qui n'est pas en soi surprenant puisqu'il s'agit là d'une nouvelle activité et d'un nouveau trafic pour le port de Nantes qui s'avère relativement risqué les femmes sont totalement absentes de cette pratique commerciale alors est-ce qu'elles ne disposent pas d'une assise financière suffisamment solide pour se lancer dans ce genre d'activité l'hypothèse est ouverte deuxième élément les lettres de change les dépouillements des archives notariales nantaises ont permis à Marion de réunir un corpus de 145 actes de prothès c'est à dire des actes qui impliquent une lettre de change qui n'a pas été honorée à ce moment-là une protestation intervient avec l'intervention d'un notaire près d'un quart de ces prothès mentionne un nom de femme plusieurs personnages féminins apparaissent dans ces prothès ce qui me semble important à indiquer c'est que les femmes sont généralement bénéficiaires de ces lettres de change elles servent également d'intermédiaires par contre elles ne sont à une exception près jamais émettrices de ces lettres de change dernier élément comment ? donc elle payait bien oui tout à fait c'était ça le rôle des femmes dans les prêts à la grosse aventure l'exemple de Marie Boucher Marion a pu reprendre cette figure féminine que nous avions l'occasion d'approcher avec Nicole du fourneau dans un de nos articles la particularité de Marie Boucher de ce personnage effectivement c'est qu'elle prête de l'argent dans le cadre de prêts à la grosse aventure ce que l'on appelle également les cambis ce qui est relativement exceptionnel et relativement isolé on n'a pas d'autres exemples de personnages féminins traitant de l'argent pour ce type de prêts en tout cas dans la seconde moitié du XVIIe siècle à Nantes ce qui montre une Marie Boucher en lien avec les marchands d'Orléans qu'elle représente il semble que la famille de Boucher soit originaire d'Orléans soit venue c'est-à-dire à Nantes le frère de Marie Boucher part s'installer aux îles et donc Marie Boucher s'occupe de ses neveux et nièces qui restent à Nantes et donc est une sorte de tête de pont de plusieurs marchands orléalais qui prêtent de l'argent pour le trafic maritime par son intermédiaire troisième et dernière partie le rôle des femmes dans les sociétés commerciales alors le rôle des femmes dans les sociétés commerciales est abordé d'abord par les maisons de commerce les fameuses maisons de commerce veuves et fils dans son travail de thèse Marion a relevé 31 associations commerciales dans le cadre du trafic antillais et 22 de ces associations commerciales sont des maisons de commerce dont 5 seulement concluent entre mère et fils elle prend plusieurs exemples comme celle de l'association de Françoise d'Espinoze et de ses fils et elle prend également un autre exemple donc puisque Françoise d'Espinoze est mariée avec donc un ressortissant de la famille Michel Gabriel Michel qui est une vieille famille marchande de Nantes établie sur la place depuis le 16e siècle et qui reste dans le négoce jusqu'au 18e siècle et qui devient une très grande maison d'armement du 18e siècle deuxième point évoqué dans cette troisième sous-partie c'est les femmes situées au cœur des réseaux commerciaux à travers l'importance des mariages des unions les liens familiaux ont un rôle important dans l'armement en direction des Antilles l'implication de plusieurs membres d'une même famille est révélateur d'un investissement collectif le monde de l'armement antillais nous dit Marion Tanguy répond à une logique de groupe tous les propriétaires de navires agissent en véritable réseau par des mariages arrangés dans le milieu négociant les liens familiaux se superposent le plus souvent aux liens commerciaux les archives ne manquent pas d'exemples pour souligner la participation commune de deux frères ou deux beaux frères dans la propriété d'un même navire bon là aussi Marion détaille un certain nombre d'exemples à travers par exemple en 1668 Jacques Tanguy François Bouchot Jacques Souchet Elian Fontaine Julien Gérard et Paul Despinoz sont propriétaires du Jacques 160 tonneaux équipés pour les Antilles la quasi-totalité des marchands cités appartiennent au même réseau familial on pourrait là aussi multiplier les exemples ce qui place les femmes finalement dans un rôle assez central puisque ce sont elles qui créent par les mariages les liens entre les différents marchands en conclusion en conclusion les femmes sont présentes pour reprendre les mots de Marion Tanguy par petites touches dans nombre d'activités antiguaise quelques-unes se risquent dans l'armement maritime sous leur propre nom mais on l'a vu elles sont peu nombreuses les femmes jouent également un rôle important dans les raffineries sucrières prolongeant les activités industrielles de leurs époux après leur mort elles agissent en véritable chef d'entreprise les femmes sont en retrait concernant les techniques commerciales dit Marion Tanguy elle est le rôle des femmes est cependant prégnant dans les sociétés commerciales où elles s'associent à leurs fils elle note également que les maisons de commerce dominent parmi les formes d'association le rôle des femmes dans le commerce et dans le négoce antillais est surtout indirect le financement de l'armement antillais doit aussi beaucoup aux liens matrimoniaux tissés grâce à des mariages choisis parmi les négociants pratiquant ce commerce les alliances matrimoniales sont un atout dans le processus d'intégration au monde du négocement les liens créés par ces unions permettent d'élargir les relations commerciales en prenant pour conjoint des filles ou des fils de marchands toutefois bien que très largement minoritaires dans les activités antillaises du port de Nantes certaines femmes à l'image de Françoise d'Espinose Marie Boucher ou encore Marie Eaudet ont marqué le négoce antillais nantais de leur aigrate 3 4 5 2 5